alors salut tout le monde cette nouvelle vidéo alors déjà je vais tout d'abord dire je suis désolé pour les si vous voyez les deux lignes noires là sur l'écran je sais pas pourquoi ça fait ça mais bon je pense que je vais pas pouvoir m'en débarrasser j'ai déjà essayé je n'arrive pas donc je vais quand même vous expliquer ce que je vais vous montrer dans cette vidéo ce qui devait déjà marqué dans le titre j'imagine donc je vais vous expliquer comment installer internet donc tout d'abord je veux bien régler ça voilà vous allez sur vous allez là dans l'option oui paramètre oui internet à je vais marquer mon code secret je cache l'écran le temps que je le fasse c'est bon ok donc voilà on va nous allons intéresser internet mettez paramètres de connaît paramètres de connexion j'ai déjà une connexion je leur connecter sur le même vous mettez la connexion n'importe laquelle ça change rien vous mettiez la une à deux ou la trois bah vous moi je vais vous expliquer à le faire sans fil et je conseille sans fil mettez chercher un point d'accès et vous vérifiez que votre live box est pas trop le enfin que votre box n'est pas trop loin la mienne c'est celle là donc si il vous demande ceci une clé de sécurité et bas déjà pour la clé de sécurité je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo car je vais couper pour moi c'est pas tout de suite mais pour vous c'est tout de suite donc à tout bon alors nous allons continuer sur notre vidéo alors vous voyez je suis chez orange donc ça on en a on s'en fiche enfin si on s'en fiche pas en fait car en fait moi vu que j'ai une live box il marque la clé de sécurité regardez attendez je la soulève je devrais plutôt dire attendez deux secondes voilà je ramasse le téléphone que je viens de faire tomber désolé voilà la clé de sécurité si vous êtes chez orange est marqué attendez ici là sauf que si si vous n'êtes pas chez orange comme je suis par exemple on avait déjà si j'ai essayé chez un poste ça avait on avait on n'a jamais réussi à trouver le code donc si c'est le cas chez vous bah je suis désolé je peux rien faire pour vous vous pouvez peut-être trouver d'autres vidéos sur internet j'en doute fortement qu'il n'y ait personne d'autre qui a fait une vidéo sur ça donc je vais noter la clé de sécurité tout de suite donc à tout de suite donc voilà j'ai récupéré la clé de sécurité donc je vais pouvoir marquer le code enfin la clé de sécurité donc je levais l'entrée ça veut c'est désolé si c'est long mais c'est que le code est long et je préviens c'est pas le même la même clé de sécurité sur toutes les box 1 il n'y en a aucune qui est le même en même temps c'est une clé de sécurité donc le site tout le monde dans la même je dis ça pour ceux qui ne savent pas un mignon il y en a qui vont me dire la liste et c'est tout le monde le sait non j'ai oublié j'allais pas j'ai oublié de prévenir faut pas mettre d'espace et j'ai enfin j'avais carrément ce que j'avais oublié voilà on n'est pas des ce que vous mettez pas d'espace par vous peut-être que ça fonctionne sur un avec les espaces mais moi j'ai et j'ai toujours fait ça et ça fonctionne alors voilà si vous avez envie d'essayer ça marche il va s'être là normalement c'est ça je me suis peut-être trompé dans le code mais je pense pas je pense pas m'être trompé enfin c'est surtout je n'espère pas m'être trompé 1 voilà ça fonctionnait test de connexion réussie voulait vous essayer effectué une mise à jour de de lever la console oui bah moi j'ai un jeu de conflit de mettre oui alors important c'est votre console a subi des modifications techniques non autorisées cette mise à jour détecté mise à jour pourra détecter et effacer tout contenu non autorisé et mettre votre console hors d'usage si vous souhaitez pas effectué donc voilà vous pouvez faire votre mise à jour si vous avez envie moi je vous conseille de la faire mais ce n'est qu'un conseil donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc salut et à la prochaine et à la prochaine